Je dirige le Fonds de recherche du Québec à titre de scientifique en chef du Québec. Nouvelles fonctions, nouveaux rôles établis par le gouvernement du Québec il y a environ une année. Et donc, à ce titre, je préside les conseils d'administration des trois fonds de recherche. Le Fonds santé, le Fonds nature et technologie et le Fonds société et culture. Donc, pour nous, il s'agit de définir les grandes priorités de recherche dans ces trois domaines-là pour le Québec et aussi de voir, de développer de grands projets qu'on appelle intersectoriels pour promouvoir les collaborations entre les disciplines. Donc, on garde la mission première de chacun des fonds, donc le financement de la recherche, le financement des étudiants en formation dans les trois grands domaines de recherche. Et maintenant, ce qu'on ajoute finalement, c'est un volet intersectoriel, promotion de grands projets qui font appel à plusieurs disciplines. Le Québec est unique au Canada avec l'existence de ces trois fonds-là depuis plusieurs décennies. On fait l'envie des autres provinces très, très souvent. Et ça nous a amenés à être très, très compétitifs dans des niches d'excellence. Oui, il y avait deux ou trois éléments. L'un des premiers, c'est vraiment compétitivité au niveau canadien. L'existence de tel poste au niveau international. Et l'autre aspect, c'est d'amener nos chercheurs à travailler plus étroitement en collaboration, de disciplines très, très, très différentes. Donc, si on parle, par exemple, du vieillissement de notre société, oui, c'est un problème du côté santé. Par exemple, tout ce qui est maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, le cancer même, qui devient une maladie chronique dans plusieurs cas. Comment mieux gérer ces maladies-là? Mais en même temps, ce n'est plus suffisant. Si on reste chez nous, en vieillissant, on veut aussi avoir une bonne qualité de vie. Donc, tout ce qui est art, culture, transport, architecture, sur comment bâtir une ville qui est plus facile d'utilisation pour les personnes âgées, va être plus facile pour tout le monde. Donc, aussi, là, on amène les gens de différentes disciplines à travailler ensemble de façon beaucoup plus étroite et consensuelle. Dans le domaine de la santé, de très grandes forces, du vieillissement de la population, du cancer, recherche sur le cancer, recherche sur les maladies cardiovasculaires, recherche en génomique, en génétique. Donc, plusieurs grandes forces au Québec, dans le domaine de la recherche sur les soins et services de santé. Et ça, on est très fiers de tout ça. Et on veut maintenant, avec le Fonds de recherche du Québec, encore maximiser l'impact de nos recherches. Je pense qu'en termes de sciences de la vie, le Québec est très bien positionné. Un élément majeur est la concentration en termes d'activités académiques, que ce soit à Québec ou à Montréal. Et lorsqu'on vient à Montréal, en particulier avec une concentration en termes de nombre d'universités, de nombre d'étudiants en formation à Montréal, en recherche dans le domaine des sciences de la vie, c'est énorme. Donc, c'est très compétitif par rapport à Boston, par rapport à San Francisco, par rapport à San Diego, Los Angeles. Donc, vraiment un centre de formation académique dans le domaine des sciences de la vie, qui est très riche, très multidisciplinaire. Oui, des gens excellents dans le domaine, par exemple, de la génétique des maladies, mais aussi dans le domaine de l'organisation des soins et services de santé. Donc, on a tout le spectre. Et c'est peut-être là qu'il y a un certain avantage par rapport aux compétiteurs, si on veut, américains. Et avec la construction des grands centres, des nouveaux hôpitaux sur Montréal et même à Québec, je pense que vraiment il y a une belle opportunité pour positionner le Québec de façon exceptionnelle en termes de leadership en sciences de la vie. Il y a des tables de concertation qui sont beaucoup plus académiques entre les gens de l'Université McGill et les gens de l'Université de Montréal, mais aussi les tables de concertation comme Montréal et Niveau, très certainement, ça amène à travailler de plus en plus étroitement ensemble, le privé et le public. Et ça, c'est un avantage important aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...